Dans le domaine de la réalité virtuelle, on a à faire face à un certain nombre d'enjeux de nos partenaires industriels. D'une manière générale, ces partenaires travaillent de plus en plus, de manière croissante, avec des maquettes numériques, de la donnée digitale, qui est de plus en plus fournie, qui est de plus en plus riche, qui est de plus en plus volumineuse. Et ces partenaires cherchent, autant qu'il est possible, à utiliser ces maquettes numériques pour vérifier un certain nombre de choses, pour concevoir, pour apporter, dès qu'il est possible, et ou plus tôt qu'il est possible, dans le cycle de conception de leurs produits ou de leurs process, un certain nombre d'informations qui vont être des éléments de réponse, qui vont leur permettre d'optimiser leur productivité, d'améliorer leur coût, etc. La manière dont on répond aux différents enjeux qu'on vient d'expliquer est de développer un certain nombre de technologies logicielles, des technologies de simulation interactive qui vont nous permettre d'apporter des fonctionnalités dans la maquette numérique de nos partenaires industrielles. Donc, très concrètement, on va s'intéresser à apporter en temps réel, au sein de ces maquettes, des simulations multiphysiques, les interactions entre les objets, le fait que les objets se déplacent, qu'ils rentrent en contact et en collision les uns avec les autres, simuler toutes les lois de la mécanique, de systèmes multicorres, de robots, de mannequins, qui vont être des avatars représentant les opérateurs réels sur sites de travail. On va pouvoir comme ça étudier l'ensemble du poste, l'ergonomie du poste, le diagnostiquer, mettre en œuvre des moyens par la simulation qui seraient des moyens d'assistance robotique, mettre le coût qui peut-être demain assistera l'opérateur dans sa tâche pour qu'elle soit moins pénible. Et puis, troisième grand volet d'usage, c'est celui de la formation. La réalité virtuelle sert aussi beaucoup, en termes de technologie, à former les opérateurs qui vont avoir à faire des scénarios d'assemblage ou tout autre scénario d'usage sur leur poste de travail. Point important, c'est que les technologies qu'on développe sont logicielles et qu'elles peuvent tourner aussi bien dans un grand système immersif qu'on appelle un cave, avec des systèmes de tracking du geste et des postures qui sont très conséquents et parfois lourds à mettre en œuvre, jusqu'à des systèmes poussés par le grand public et par les technologies issues du jeu vidéo, que sont les casques de réalité virtuelle, qui émergent de nouveau sur le marché et qui aujourd'hui sont bas coût, ce qui, point important, démocratise la réalité virtuelle et permet au plus grand nombre de nos partenaires industriels, du grand groupe jusqu'à la PME, d'utiliser demain chez lui ce type de technologie. Les enjeux en réalité virtuelle sont importants au sens où les technologies évoluent très très vite, se démocratisent, on voit apparaître des casques, c'est des systèmes qui ne coûtent pas cher, des moyens de tracking issus du jeu vidéo. Et donc la réalité virtuelle et les maquettes numériques sont de plus en plus présentes chez nos partenaires. Donc on a des enjeux qu'on relève aujourd'hui et qu'on va continuer à relever demain, à apporter dans ces maquettes de plus en plus de fidélité, de réalisme et de simulation pour aller jusqu'à l'usine future, le manufacturing avancé et ces grands enjeux de nos partenaires industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada